Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ce lundi, plusieurs pensionnaires des différentes prisons n'y seront plus derrière le barreau. Plus de 500 détenus de la prison centrale de Kinshasa ont retrouvé la liberté. Liberté conditionnelle sur décision du gouvernement. Une mesure qui vise à désengorger les prisons à surpeuplement. On en revient dans un instant. Également au sommaire, la radio en l'honneur aujourd'hui. L'humanité célèbre, c'est 13 février la journée mondiale de la radio. Quel est le rôle de cet outil de communication de masse et son orientation ? Vous suivrez une réflexion de Cédric Kenina tout au long de cette édition. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. C'est un exploit spectaculaire et les paris viennent d'être gagnés à la clinique Ngaliema. Neuf enfants en malformation cardiaque sauvés des vies après une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est allé rendre visite à ces enfants convalescents dont l'avenir était totalement compromis. Jusqu'à Kussema était dans sa suite. C'est une visite pour les moins inattendues ce dimanche à la clinique Ngaliema. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est venu rendre visite à neuf enfants opérés à cœur ouvert au centre de chirurgie pédiatrique de cet établissement de santé. Guidé par le ministre de la Santé publique, Igiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, et le médecin directeur de Ngaliema, Dr Roger Kongomenga, les chefs de l'État a fait le tour de pavillon et échangé avec ces enfants convalescents. Victime de malformations congénitales du système cardiaque, ces enfants ont retrouvé l'espoir de vivre après des délicates opérations réussies, qui coûtent des sommes astronomiques à l'étranger. Sur instruction du chef de l'État, à tous les frais ont été pris en charge par l'État congolais. Aujourd'hui, l'autorité suprême de l'État est venue voir ce qui se fait ici à Ngaliema. Avec la collaboration de la chaîne de l'espoir belgique, nous avons pu sauver les vies de neuf enfants en malformation cardiaque. Vous savez que sans cet acte opératoire, ces enfants avaient un avenir qui était totalement compromis, parce qu'il y a des graves malformations cardiaques qui nécessitaient absolument une intervention. L'estaf médical du centre de chirurgie pédiatrique de Ngaliema a reçu les encouragements du premier citoyen. Avec les concours de médecins de la chaîne de l'espoir belgique et de la chirurgie pédiatrique d'Afrique, les médecins congolais ont réussi un véritable exploit scientifique. Je pense que si nous devons parler en termes de réussite, nous sommes à 95% de réussite. C'est-à-dire que nous pensons déjà avoir opéré 18 enfants et qu'on n'en a perdu qu'un seul malheureusement. Mais sinon, le taux de réussite est à 95% avec satisfaction des parents. Nous avons à un certain moment sollicité du président de la République un appui. Et je pense que c'est un financement qui est venu du gouvernement à travers le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui, la correction de ces malformations s'est faite sans problème. Au lieu que chaque enfant, par exemple, dépense 50 000 euros pour être opéré en Belgique ou à Liège et partout ailleurs, mais cet enfant peut être opéré ici dans les conditions optimales, comme si cela a été fait à Erasme et partout ailleurs. Issus pour la plupart des familles démunies, ces enfants vont retrouver leur famille à bientôt et bénéficier du plaisir des vivres comme leurs congénères. Les gigantesques programmes de développement local de 145 territoires vont dans pas longtemps livrer ses fruits dans la province du Nord-Kivu. Les travaux exécutés par le bureau central des coordinations sont déjà réalisés à 70% et ce, 4 mois seulement après leur lancement. On a plus de précision dans ces reportages. Le développement local des 145 territoires, PDL 145, élaboré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo, pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales, a été confié pour son exécution à trois agences, dont les bureaux centrales de coordination. Les BSECO assurent la mise en œuvre de ces vastes programmes dans les Nord-Kivu, actuellement sous état de siège. Du constat fait sur terrain, les taux d'exécution globale de ces projets dans l'ensemble des territoires du Nord-Kivu avoisinent 70%. Le programme de développement local des 155 territoires au Nord-Kivu a été lancé ici, à l'école primaire Kachof-D, dans la chefferie des Baoundé, territoire des Massissis, en octobre 2022. Quatre mois après, l'ouvrage a pris corps, malgré les contraintes sécuritaires, à la grande satisfaction des élèves premiers bénéficiaires. Nous écoliers de l'EPKachof-D, exprimons notre gratitude auprès du chef de l'État-autorité suprême de la République démocratique du Congo, Félix Antan-Tchiseguet Chilombo, qui a souci de patriotiser son pays à travers ses multiples pratiques dans le secteur éducatif, entre autres. Le gouverneur militaire du Nord-Kivu, Constant Dima, est au-delà des questions sécuritaires, heureux de voir la matérialisation de ces programmes dans sa province. Nous sommes une province pilote dans ce projet. La population est très contente de voir pousser les écoles, de voir pousser aujourd'hui les frontières de santé, à l'agence de façon de plus. Au Nord-Kivu, une fois terminé, ce programme va améliorer l'accès des populations des territoires aux infrastructures et services socio-économiques de base. Pour vous dire qu'il n'existe plus de circulation depuis pratiquement beaucoup de jours dans le territoire de Kassangulu, plus précisément dans le quartier Luzamba et Maloko, nous sommes là, dans la province du Congo centrale. L'unique pont qui relie ces deux quartiers vient complètement de lâcher. Et bonne nouvelle, la réhabilitation de ces ponts a été inscrite dans le budget provincial de cette année, comme nous disent Totosungo et Bijuekamba. Kassangulu, localité située à environ 40 kilomètres à l'ouest de Kinshasa, est en passe d'être enclavée malgré sa proximité géographique avec la capitale congolaise. Et pour cause, les routes de Kassangulu sont dans un état puteux. Le véhicule et autres camions de gros tonnages qui s'hasardent d'emprunter ces voies courent des grands risques, surtout en cette période pluvieuse. A l'époque, les véhicules passaient par ici pour atteindre la cité, mais actuellement, c'est impossible de passer. Actuellement, à Kassangulu, toutes les routes sont impracticales. Il y a un bon cœur de nous réhabiliter. Un enfant a perdu sa vie ici après la pluie. Il n'y a pas moyen d'emprunter cette route. Et pourtant, ces routes sont vitales. Effectivement, la population n'a pas tort. Plusieurs demandes au niveau national, provincial, ont été formulées. Aujourd'hui que je me retrouve devant ces ponts, je suis dans la joie d'annoncer à la population que, enfin, l'Assemblée provinciale du Congo central, par l'entremise du président, l'honorable Jean-Claude Wemba Luzamba, venait d'inscrire dans les budgets provincials la réhabilitation de ces ponts. Si nous tenons compte de l'ancienne configuration du pont, au fil des années, les dégâts s'étaient élargis. Et on ne saurait pas remettre le pont dans son ancien endroit. C'est pour cela, avec de nouvelles études qui ont été faites, on va décaler le pont à un autre endroit pour permettre de relier les deux quartiers. En entendant l'amélioration de cette situation, les habitants de Kassangoulou, situés de part et d'autre de la rivière Loukaya, circulent difficilement et s'en remettent aux autorités compétentes pour résoudre le problème de leur circulation ainsi que de leur bien. La radio, bien plus qu'une voix. L'humanité célèbre, c'est 13 février, la journée mondiale de la radio, initiée par l'UNESCO depuis pratiquement 2013. Quel est le rôle de cet outil de communication des masses et son importance ? Cédric Yenila a réfléchi sur ces différentes questions. Suivez. Un outil de communication susceptible d'atteindre un plus grand nombre. La radio constitue une source d'informations fondamentale pour les sociétés africaines, surtout. Elle eut égard à sa facilité d'accès. Un point des rencontres important de par l'engagement fort qu'elle entretient avec ses auditeurs, idéal pour une communication de proximité. Et parmi ses avantages, pas besoin d'abandonner ses tâches quotidiennes. Donc, il est possible de faire autre chose en même temps qu'on écoute la radio. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez écouter votre transistor. Elle vous propose un débat. L'on apprend beaucoup avec son poste récepteur. Mais avec l'évolution technologique, la radio a un peu perdu les mythes qui l'entouraient. Surtout avec la radio en ligne et les réseaux sociaux beaucoup plus rapides en termes d'accès à l'information par rapport à la radio traditionnelle. L'émergence des radios communautaires a dans une certaine mesure comblé ces déficits. Avec des objectifs bien clairs, dont le plus important n'est pas de faire quelque chose pour la communauté, mais plutôt de donner l'occasion à la communauté de faire quelque chose pour elle-même. La radio reste et restera toujours. Le ministre congolais des ressources hydrauliques a invité à prendre repart dans le prochain jour au forum Business Egypte qui s'étiendra ici à Kinshasa. L'invitation lui a été remise par l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte basée en RDC au cours d'une audience. Comme nous dit Marie-Kalanc dans ses reportages. Après avoir remis ses lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchidombo, l'ambassadeur de la République d'Egypte en RDC est venu rencontrer le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze Moukaleng. Et Sham El Mekouad a saisi l'occasion pour associer le ministre Mouinze au Business Forum égyptien qui se tiendra à Kinshasa. Il y a une grande délégation d'hommes d'affaires égyptiennes qui va être présente ici à la fin du mois et donc on voulait inviter M. le ministre pour être présent. Il y aura un Business Forum le premier jour de la visite de la délégation qui soit notre... qui on ait l'honneur de la voir le premier jour et de dire un discours. Et concernant la collaboration de le secteur énergétique, le représentant de la République d'Egypte en RDC a fait mention de plusieurs actions déjà réalisées. Il y a déjà un grand nombre d'entreprises égyptiennes qui travaillent dans ce domaine sur le terrain ici en RDC, comme le SWE dit, comme le contactos. On a déjà discuté sur le potentiel de projets dans le futur. La bonne volonté est présente chez les deux parties. Le patron de l'énergie, Olivier Moundi Moukaleng, n'a pas manqué de rassurer son hôte de sa participation à ses travaux. J'en reviens sur ce que je dis en sommaire. Plusieurs pensionnaires des différentes prisons n'esseront plus derrière le barreau. Plus de 500 détenus de la prison centrale de Kinshasa ont retrouvé la liberté, liberté conditionnelle sur décision du gouvernement, une mesure qui vise à désengorger les prisons en surpéplement. Joseph Oskar Balcaich pour les commentaires. La joie pouvait s'élire sur les visages de ces 501 détenus de la prison centrale de Makala. Ils ont bénéficié de la libération conditionnelle pour avoir été condamnés et purgés pour les uns plus d'un quart de leur peine. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sauros Moutomokiesse les a invités au changement de vie et de comportement. J'attire votre attention. Être libéré de la prison est une bonne chose. Mais recidiver pour rentrer encore en prison n'est pas souhaité. Une journée spéciale à la prison centrale de Makala pour les directeurs de la prison, Joseph Youssoufou. Ces gestes louables vont ainsi permettre de désengorger la prison. Occasion pour la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sauros Moutombo de s'imprégner de cette situation si récurrente est devenue un fléau. Elle a émis les vés de voir, les magistrats se désaisir des cabinets et les parquets, envoyer des réquisitions en fait d'emprisonnement parce qu'il y a des détenus qui ont des jugements et arrêts rendus mais qui n'ont pas bénéficié de cette libération conditionnelle. A cette occasion, Rose Moutombo a proposé que le transfertement s'efface pour un bon nombre de condamnés vers d'autres prisons de province que des propositions de libération conditionnelle soient traitées avec diligence. Dans quel état se trouvent les installations de l'Office Congolais des Contrôles dans la province du Congo central ? Eh bien, la directrice générale adjointe a fait les déplacements pour se rendre compte. Sur place, elle a visité les laboratoires d'analyse physico-chimique de produits pétroliers. Gaëtan Magalano, notre envoyé spécial. Sous l'effervescence, sous l'arrivée de la DGA de l'OCC, Joseph Capita, chef du laboratoire d'analyse physico-chimique de produits pétroliers et dérivés à Mouanda, effectue le dernier réglage avant l'arrivée de Christelle Moabilou. Les labours servent à évaluer la conformité de tous ces produits qui entrent. A l'entrée du laboratoire, les décors sont déjà plantés. Ces analystes s'alignent pour la circonstance. A l'arrivée de la DGA, des hommages jouis. Salutations aussi avec le personnel. Blousons à filer. Ainsi, la visite d'inspection peut démarrer. Lorsque rentabilité. De la salle des tuivages en passant par la salle d'essai. Christelle Moabilou a été nourrie d'explications claires et précises en ce qui concerne l'analyse physico-chimique de produits pétroliers. Le commerce central en général, c'est une partie qui représente une partie assez importante en ce qui concerne la production de l'office monolée de l'église. Alors étant donné que l'ECC a un laboratoire pour ses analyses, nous avons tenu à venir constater comment le travail s'effectue ici et nous rendre compte un peu de la manière dont il travaille, les difficultés rencontrées. Je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe technique du laboratoire parce que je sens qu'ils sont vraiment focalisés dans le travail. Juste après la délégation de l'OCC conduite par la DGA, Christelle Moabilou a visité tour à tour les postes d'INCAT, l'unité flottante de l'OCC, la vedette qui permet de prélever les échantillons de produits pétroliers à partir du quai de Cévem de Banana avant de visiter l'embouchure du fleuve Congo et dans d'autres sites touristiques. Le médecin africain en rendez-vous avec le ministre congolais de la Santé. Le 8e congrès du groupe inter-africain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité ont commencé depuis le week-end dernier. Ensemble, ils étudient les voies et moyens pour minimiser l'infertilité dans les continents noirs. C'était un reportage d'Edith Chala rendu par Diedoni Angouba Junior. A l'ouverture du 8e congrès du groupe inter-africain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité, GIRAF, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a invité l'épargnante à se mobiliser pour minimiser l'impact de l'infertilité sur la qualité des vies et de bien-être des populations. Organisé sous les thèmes principaux, défis de la prise en charge de l'infertilité dans les contextes africains. Le 8e congrès du GIRAF a connu la participation de plusieurs pays dont les délégations ont fait les déplacements de Kinshasa. Il s'agit notamment du Bénin, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Togo, de la Russie, de la France ainsi que de la Tunisie. La Suède et de l'Inde qui ont participé à ces assises par visioconférence. Ce congrès sera l'occasion d'examiner les tensions qui traversent le système de prise en charge de l'infertilité, de révéler ses faiblesses et ses fissures pour réfléchir ensuite à ce qui peut être demain une bonne régulation de cette prise en charge. Le ministre congolais de la Santé publique préconise, entre autres, que les politiques publiques de santé reconnaissent qu'il s'agit d'une pathologie qui peut être évitée, ce qui diminuerait le besoin de traitement souvent coûteux et peu accessible. Le docteur Jean-Jacques Mbungani a terminé son allocution en exhortant tous les participants à ces congrès à capitaliser les résultats de ces assises afin d'arriver à une bonne prise en charge des cas d'infertilité et minimiser ainsi son impact sur la qualité de vie et le bien-être des populations congolaises. Deux pannes, des torches, de machines à coudre, de matériel médico et oratoire émis aux victimes du phénomène Kamouina-Sapu vivant en Boujimaï, ces dons de la présidence de la République a été rémis par le membre de la Fondation Kadima. Plus de détails dans ce reportage. Ce samedi 11 février, à l'espace Abbé Julio Tibassou, dans la commune de la Kanchi, de l'opération de distribution de l'assistance aux victimes du phénomène Kamouina-Sapu. Cette assistance est un don du président de la République en collaboration avec le ministère des Affaires Sociales à travers la Fondation André Kadima. La cérémonie a été présidée par Mgr l'évêque du diocèse de Mboujimaï, Emmanuel Bernard Cassanda, en présence des représentants des confessions religieuses des victimes vivant en Mboujimaï et des élèves. Les 14 localités victimes des affaires et de la guerre du Kamouina-Sapu seront bénéficiaires des biens et matériels achetés à hauteur de 77 500 dollars américains reçus avant de faire la répartition. Les pagnes seront réparties dans chaque localité aux personnes les plus démunies, tandis que les machines à coudre seront distribuées aux écoles et centres qu'organisent la filière coupe et couture, comme moi j'ai dit. En recevant ces fonds pour les écoles du réseau protestant, Mgr Sylvain Lugnagnankole, président provincial de l'ECC, a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo. Nous sommes très contents de ce geste, combien humanitaire, que vient de poser le chef de l'État par l'entremise de la fondation André Kadima. Ce geste nous est arrivé tout droit au cœur, il a pensé aux victimes, à nos victimes, le Kamouina-Sapu. Les femmes qui ont reçu les pagnes wax et les torches sont des cloches du côté des médecins qui ont reçu des matériels médicaux. Les élèves bénéficiaires du don présidentiel ont été aussi reconnaissants envers le chef de l'État. Nous, les élèves du lycée Mouanjali, nous remercions notre président Félix Antoine Tisséke de Tchilombo pour les dons des machines à coudre et d'autres matériels qui vont nous permettre à bien étudier. Disons qu'après Mboujimaï suivra le tour du territoire. La paix dans la partie est du pays et la cessation des hostilités, les églises de réveil du Congo derrière le chef de l'État et disent soutenir ses efforts pour pacifier les grands estes. Le président de ces églises, Dodo Kamba, l'a dit au cours d'un culte du hier dimanche. L'église du réveil du Congo, dont les lieux de culte sont implantés sur l'ensemble du territoire national, proclame son engagement à accompagner le chef de l'État dans son combat pour amener la paix sur l'ensemble du territoire national. Une union des prières prononcées, haut et fort comme promis au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, à l'occasion des 20 ans d'existence sur terrain par son éminent représentant légal, Dodo Kamba. Merci, on m'a apprécié, là où c'est nouveau, pour ouvrir le monde à l'État et le gouvernement, c'est là où je vous apprécie, pour mettre la direction du monde à l'État. Notre Dieu, je crois que tu nous as raisoncés, je crois que tu accordes en ce moment à l'Église la situation. Le désormais, le livre du Congo sera caractérisé par une autre sagesse, la maîtrise de soi, et toutes ces choses importantes, qui pourront nous permettre de nous présenter ensemble, de construire et de l'attirant ensemble, qui viennent de la sagesse, ainsi que donner un ton serviteur, justement, à lequel tu t'es servi et tu es passé pour nos annonces de gestion, que tu lui donnes cela, encore au plus, que tu lui rajoutes, parce que tu lui as donné ton message, et expertise que tu lui donnes encore, à expérimenter ses soins de droit au Dieu. L'agression rwandaise de l'RDC, sous couvert du mouvement Rebelle M23, la jeunesse de l'Union Sacrée, vient une fois de plus hausser les temps pour dénoncer l'inaction de la communauté internationale. Suivant. Les nationaux d'élite de jeunes des partis et régroupements politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, condamnent avec la dernière énergie, l'agression rwandaise dans le Nord Kivu et dans une partie de l'Itori. A cette même occasion, les leaders de jeunes des associations forces vives, acquises au changement, réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, et on appelle aux jeunes qui oeuvrent au sein des groupes armés de déposer leurs armes. Condamnons fermement, avec dernière énergie, les pratiques génocidaires que ne cesse de commettre le Rwanda, avec à sa tête Paul Gagamé, sous les labels du mouvement terroriste du M23, dans la partie Est de notre pays, précisément dans les provinces du Nord Kivu et une partie de la province de l'Itori, sous les silences complices ou la nation hypocrite de la communauté internationale. Assez et c'est assez ! Appelons tous les jeunes congolais à s'élever, s'unir comme un seul homme et à demeurer toujours très vigilants pour la nation et en adhérant massivement et en toute responsabilité dans l'armée ainsi que dans la police nationale. Réiterons notre soutien indéfectible à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo. Lui rassurons notre accompagnement inlassable jusqu'à la victoire finale. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je vous retrouve dans moins de 2h, donc à 16h pour les actualités africaines. Rétrouvez à 19h, Paulette Lumba, 20h, Anita. Lois-moi. Tchala. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.